La parole est à madame Isabelle Florene. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation. Monsieur le ministre, vous avez su depuis plusieurs mois maintenant proposer d'importants dispositifs s'adressant aux élèves de tous niveaux. Qu'il s'agisse du dédoublement des classes de CP en REP+, du programme devoir fait au collège ou encore de la scolarité obligatoire des trois ans. Vous avez mis en oeuvre d'importantes réformes dessinant les contours d'une politique que beaucoup d'entre nous attendions. Celle-ci appelle désormais un pendant en direction des enseignants du premier degré. Le métier souffre d'un manque cruel d'attractivité, manque qui se fait plus prégnant dans certaines académies franciliennes parmi lesquelles l'académie de Versailles. Formation, niveau de rémunération, difficultés quotidiennes notamment pour trouver un logement, nombreux sont les motifs de découragement pour eux. Tant et si bien que le recrutement d'enseignants titulaires ou contractuels est devenu une vraie gageure. Preuve en est dans les Hauts-de-Seine, de nombreuses demandes de mutations d'enseignants n'ont pu être satisfaites à la rentrée 2017, l'académie étant contrainte de maintenir ces derniers à des postes qu'elle ne paria pas à pouvoir autrement. Autre phénomène inquiétant, de plus en plus d'absences ne sont plus remplacées. Ainsi, dans plusieurs écoles de Nanterre et Suraine, des enseignants absents ne sont plus remplacés depuis plusieurs semaines. Monsieur le ministre, le corps enseignant est un des vecteurs premiers du mouvement que vous avez su initier et qui encourage la réussite de tous les élèves. Quelle solution pourriez-vous lui apporter afin de lui permettre de continuer à jouer ce rôle ? A très court terme, envisagez-vous des mesures spécifiques pour la prochaine campagne de recrutement qui suivra la session de concours tout juste ouverte ? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Floren, merci pour cette question extrêmement importante. Vous avez raison de dire que l'ensemble des réformes qui touchent les élèves ne peuvent prendre pleinement leur sens que si nous avons aussi des réformes qui concernent les professeurs puisqu'il n'y a pas de bon système scolaire sans une bonne conception du recrutement et de la formation des professeurs. C'est le premier facteur de réussite d'un système scolaire. Il y a de multiples dimensions de votre question. Je vais essayer de les aborder rapidement. Premièrement, il y a la question de l'attractivité du métier de professeur. C'est un problème mondial aujourd'hui. C'est un problème pour lequel la France est dans une situation intermédiaire mais où nous réussissons pour cette rentrée à avoir des chiffres qui sont convenables. Nous avons cette année, comme l'année dernière, 12 500 personnes nouvelles qui vont être recrutées pour le concours de professeurs du premier degré. Il y a ensuite le problème spécifique des académies qui ont beaucoup de réseaux d'éducation prioritaires qui ont des zones dites difficiles. C'est notamment le cas de l'académie de Versailles que vous citez. On pourrait citer l'académie de Créteil toujours en Ile-de-France. Des dispositifs existent pour faire face à ces particularités. Notamment, en plus du concours normal, vous avez un concours interne et vous avez ce qu'on appelle un troisième concours. Dans le cas de l'académie de Versailles, nous recruterons plus pour la rentrée prochaine que la rentrée précédente tout simplement parce que nous avons pu réaliser ces concours. Si je vous donne les chiffres, pour l'académie de Versailles, c'est 12 470 professeurs qui sont recrutés ainsi en plus de 70 et 210, ce qui arrive à un chiffre autour de 1600 professeurs acceptés. C'est un point extrêmement important parce que nous devons être capables d'attirer non seulement de jeunes professeurs mais aussi des personnes qui font leur deuxième carrière au travers de l'éducation nationale. Je voudrais terminer en disant que nous allons procéder à des réformes structurelles, notamment au titre du pré-recrutement. Le pré-recrutement est une dimension de réussite du recrutement des professeurs qui va être explorée au travers du dialogue social que j'ai entamé ces derniers temps. Merci.